Dans le sud de la Charente-Maritime, c'est la pleine saison pour la récolte du kiwi. Enfin presque, personne dans le verger de Patrice Soulea. Les actinidias sont déjà débarrassés de leurs fruits, récoltés en une seule journée sur 4 hectares. Seulement 10% d'une production normale cette année, responsable le gel intense début avril. Ça a duré 5 nuits, où la gelée durait toute la nuit complète. Et même dans la journée, il ne faisait pas très très chaud. Le dimanche notamment, il n'a fait que 5 degrés au maximum dans la journée. Et c'est le dernier jour, la dernière nuit qui a été fatale ? Les deux dernières nuits qui ont été fatales. Un épisode de froid intense. Les températures sont parfois descendues jusqu'à moins 8 degrés. Beaucoup trop froide pour les fragiles bourgeons, qui malgré une protection d'arrosage, n'ont pas résisté. Et pour la seconde année consécutive, la récolte est bien nègre. Habituellement, on a entre 35 et 40 tonnes à l'année. Et là, on se retrouve avec à peine 3 tonnes et demie de commercialisables. C'est-à-dire que je convois ici ? Voilà, tout à fait. D'habitude, la pièce est complètement pleine, la pièce derrière aussi. Même constat, plus au nord du côté de Sainte-Césaire. Même cause, mêmes effets. Ici, les kiwis ne sont pas encore récoltés. Pas d'urgence avec la douceur automnale de ces derniers jours. Et peut-être aussi, pas le moral d'attaquer une récolte que l'on sait déjà désastreuse. Il y a 3 fruits là, 3 ou 4 ici, mais après, il y a des branches entières où vous n'avez rien du tout. Voilà, il va y avoir quoi, une dizaine de fruits par pied, alors que ça va représenter quoi ? En gros, 1 kilo, alors que normalement, il devrait y en avoir 30, 35 kilos. Une année noire pour la vingtaine de producteurs de kiwis du département qui ont beaucoup plus souffert que leurs collègues du Lot-et-Garonne. Plus à l'est, et une mauvaise nouvelle pour les amateurs et consommateurs qui devront piocher plus profond dans le porte-monnaie pour s'offrir un bol de vitamine C. Merci.